Mon petit ami, ça va ? Ouais, ça va très bien. J'étais en train de... Le sol est terminé. Le portail sera au centre. Donc si on mettait le portail dans l'autre sens, il ferait exactement la même longueur. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la plateforme centrale, on va dire ça comme ça, reste la même. Bon, il y a Mickey qui a un petit peu avec qui a... Tape, je te tape, je te tape. Ok. Donc la plateforme reste la même, mais... Les... Non, pas mais. Donc la plateforme est carrée, donc la pièce restera carrée. Nous aurons 1, 2, 3, 4 portes. Donc à chaque fois que vous voyez 2 blocs de quartz, ça veut dire qu'on pourra faire un chemin. Vous voyez, si le chemin est tout petit, on le fera ici en grand. Et donc 4 portes de chaque côté. Ok, donc je m'attaquais au mur. Enfin, aux portes et autour des murs avec l'ami. Oh, heureux les amis ! Bon bah du coup, après cette transition des ténèbres, effectivement, je me suis retrouvé pris dans un tourbillon spatio-temporel qui m'a amené dans une dimension parallèle. Enfin, je vous... La warp zone la plus totale, comme dit Reine Entrechers, Babeleno. Bon bref. Je repasse en mode Yami. Désolé pour l'absence. Comment ça s'est passé, Epsi ? Bah écoute, j'ai continué le pattern avec les screens que je t'ai envoyé. La seule chose que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, le pattern va être un petit peu décalé. Donc, si tu regardes le troisième screen, en fait, l'escalier, ici, arrive, en fait, ici. Je regarde. Dans le coin, tu vois. Donc, je vais essayer de bidouiller un truc autour de ça pour que ça marche. Mais du coup, j'étais en train de faire le contour des portails pour qu'ils se rendent bien compte, en fait, qu'il y a bien 4 portails de chaque côté. Donc, ça fait 4 fois 4, 16. 16 portails qu'on pourra utiliser pour aller dans différentes directions dans le désert. Ou autre. Si c'est pour remettre un portail de l'autre côté, pour arriver à une destination beaucoup plus latine dans l'overworld, ça marche aussi. Et j'avais commencé à faire Entre. Et puis là, j'étais en train de faire les portails. Donc, super. Ce que tu peux faire, c'est les reboucher complètement avec de la roche du nether. Sauf ceux où il y a déjà un truc. Genre ici, tu vois. Là, il y a déjà un tunnel derrière. Donc, tu le laisses ouvert. Et tous les autres, après, tu les refermes avec le gré durci. Moi, je joue avec la version anglaise. Donc, du coup, je suis un petit peu embêté. Je vois le troisième screenshot, donc je t'invite à le mettre là au montage. Là, voilà, comme ça. Du coup, sur la partie de droite, c'est ça que tu appelles du gré. J'imagine que c'est de la sandstone, en fait. Ouais. Attends, je vais t'en donner. Comme ça, on est... C'est ça. Devant le portail. La sandstone de la sand... D'accord. Donc, ceux où il n'y a aucun passage, on rebouche comme ça. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'il y ait un accès, même si c'est sur le côté ou des trucs comme ça, pour qu'on voie qu'il y ait bien un passage. Mais parfois, les tunnels qu'on avait déjà fait n'étaient pas forcément en raccord avec les nouvelles portes qu'on est en train de faire. D'accord. Donc, du coup... Merde. Il y a des tunnels un peu partout, en fait. Donc, c'est un peu la merde. Tu les laisses juste à des tunnels. Après, on réaménagera ça un petit peu. Disons que je bouge quand même avec la sandstone ou pas ? Tout ceux où il n'y en a pas, ouais. Donc, ah oui, non, 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 ce où il n'y en a pas, tu enlèves. Ouais, voilà. Donc, non, ce où il y en a, tu enlèves. Ce où il n'y en a pas, tu enlèves. Ouais. Il y en a un autre ici. Ouais, donc là, c'est bon. Il y en a encore un autre ici, mais comment on est calmeur. Donc, ouais, regarde pour les autres, tu es en train de terminer. Donc, du coup, on va faire tout ça avec des vrais portails du Nether, quand même. On ne va pas faire ça avec des portails du plugin multiverse. Le plugin multiverse n'est pas installé, tout simplement, parce que je n'ai pas réussi à l'installer. Mais on peut éventuellement utiliser les commandes bloc. Donc, maintenant, bon, certaines choses ne sont pas assez RP, d'autres le sont trop. Donc, je ne sais pas très bien comment les gens le prennent. Donc, c'est pour ça que je préférais prendre l'option la plus compliquée, entre guillemets, pour les gens qui seraient plus RP. Et pour ceux qui le seraient moins, il y aura toujours la solution de secours de mettre un bloc de TP devant. Ou quoi ? Enfin, je préférais avoir les deux solutions sous la main. En sachant que les blocs de TP, c'est facile, tu vas sur la plaque de pression et puis c'est bon. Tandis que là, c'est vraiment le chemin, tu dois le faire et tout. Limite le décorer. Justement, ça, c'est plus intéressant, je pense. Ouais. Hop. Voilà. Ça va être chaud pour certains trucs quand même. Bon, il va réadapter le modèle de base. Ouais. Bon, bah du coup, on va partir un petit peu en... J'aimerais bien garder les vitres, dont... Juste à côté des lampes. Je ne sais pas où elles sont, à ce moment-là. Ouais. Ah, j'ai une petite idée qui pourrait faire bien en termes de décoration, vu qu'en plus de ça, on n'a pas de... On se retrouve pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait et puis on s'attaquera au toit du hub du nether. Donc, nous avons construit quatre piliers tout autour du portail pour faire comme si les piliers soutenaient un peu la salle du hub. Avec une petite lampe au-dessus pour faire de l'éclairage. Parce que dans le nether, il fait toujours très sombre. Et alors, on s'est rendu compte que sur certaines zones, comme les blocs pleins qui étaient ici, les pigments pouvaient spawner. Donc, je me demande si les pigments, en fait, ils ne peuvent pas juste spawner sur la roche du nether. Mais moi, personnellement, je pense que non, c'est bien sur les blocs pleins. Donc là, on va se renseigner un petit peu. Et si c'est le cas, peut-être mettre des carpettes ou trouver un système qui ferait en sorte qu'ils ne spawnent pas. Ou alors, la lumière, tout simplement. Parce qu'avec la lumière, ils spawnent. Enfin, on va se renseigner un petit peu sur ça. Vous verrez sur l'écran les informations que j'aurais récoltées à ce niveau-là. Et du coup, on avisera en fonction de ces informations. Et donc, je te propose qu'on s'attaque à la dernière partie, qui est le plafond du hub. Et du coup, mine de rien, on va y passer encore un petit peu de temps. Le truc sur lequel il faudra qu'on ne se loupe pas, par contre, c'est au niveau de l'espèce de petit faux plafond en stone brick juste au-dessus du portail. Justement, il est à ce niveau-ci, en fait. Et en plus de ça, surtout faire gaffe aussi à bien inspecter les proportions au niveau des placements, des petits créneaux qu'il y a dans le plafond. Mais bon, vous verrez de toute façon tout ça juste à peu. Ok. Donc, on s'y est, mon petit ami. Je pense que c'est bon. On a terminé tout le hub du nether. Donc, à petit toit, tout en gré. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as oublié quelque chose, mon cher Apsi. J'ai oublié tes lampes. J'ai mis les lampes. Non, pas celles des piliers. Les autres. Les petites lampes. Les petites lampes décoratives. Attends. Ah oui, oui, oui. Et du coup, on va les refaire plus ou moins dans le même thème aussi, alors. Ouais. Et t'as raison, on a oublié. Je vais placer les barrières. Toi, tu vas placer les pierres lumineuses, alors. En fait, il faudrait le placer où ? Alors, moi, au niveau des skins que j'ai, j'y vois pas assez clair. Donc, ça va être compliqué pour moi de te dire. Parce que je vois les glowstones qui se différencient bien des redstones là. Je pense que c'est dans les coins que tu mets ça par ici. Après, où exactement ? Je ne saurais pas dire avec exactitude. C'est le souci. Ouais, parce qu'il y en a partout. Ouais, il y en a un bon paquet quand même. Ah, attends, je vais regarder les autres. C'est autre screen. Attends. Ah, il y en a un en face des piliers. En fait, en fait. En face des piliers, ouais. En fait, sur le screen, il se trouve ici. Mais on pourrait... Pas toujours, pas toujours, les psy. Des fois, il y en a qui sont juste ici. À la place de l'escalier au-dessus de ma tête. Non, 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 non. Les escaliers, ça, c'est sûr et certain qu'il fait le contour. Et pourtant, pas toujours, non. Regarde, regarde le screen numéro... Le 2 ? Numéro 4. 2, 3, 4. On voit un petit bout au-dessus de la Glowstone, mais c'est tout. La Glowstone est face à l'escalier. Et... Ah... C'est chelou, c'est pas... Le screen n'est pas... Bah oui, il va y, mais forcément, déjà... C'est vrai, vu qu'on a amélioré les proportions, ouais. Ce qu'on peut faire, alors, c'est un truc... De ce style-là, toujours en face des... En face des piliers. Ah ouais, comme ça, c'est super. En face des piliers. Ah mais non, là, comme ça, ça rend tout bien. Donc du coup, on va mettre aussi des petites trappes d'or. Ouais, on va mettre des petites trappes d'or. Et des petites... Hum... Dalles en pierre, en dessous. Mais... Je n'ai... Je sais pas... Ah, avec des dalles en quartz, ça pourrait pas le faire, aussi. Pourquoi changer, justement, si on est dans le nether ? J'en ai... J'en ai encore 13. Ah, ça devrait aller. Je m'occupe de faire les trappes d'or, si je retrouve le bois. Alors, je mets les dalles ? Ouais, vas-y, mets les dalles. Moi, je vais m'occuper des trappes. Bon, au plafond, je trouve que ça met un contraste un peu plus... Non, j'ai fail, comme un... Qu'est-ce que t'es arrivé ? J'ai fait des plaques de pression au lieu des trappes. Parfait, on peut en mettre sur les quatre côtés. Contrairement aux six lanternes, c'est vrai qu'il y a assez étonnant, qui pourtant sont des blocs qui sont assez ressemblants, mais les six lanternes, ça ne marche pas. On peut pas mettre deux trappes d'or dessus. Non, non. Non, c'est vrai, t'as raison. En fait, je les avais prises, mais je me suis dit que les trappes d'or, vu qu'on pouvait les mettre, j'allais garder la glowstone pour mettre tout autour. C'est vrai, quand même, qu'il s'agit d'une des aberrations de Minecraft, c'est qu'on fait face à un bloc qui a les mêmes propriétés que de la glowstone allemande, sauf que c'est un bloc transparent, mais... J'ai oublié, j'en ai oublié une ici, ce que tu sais venir faire. Une quoi ? Là, il y a une tige. J'avais oublié de la poser. Et je vais être à court de trappes, forcément. Coute super ché... Mais il y en a dans les coffres. C'est du bois d'acacia, mais... On est riche, après tout. Enfin, je suis riche. Il en manque pas tellement que ça, il en manque 6 des trappes d'or, seulement. Je vais tester un truc. Je reviens. Donc, en fait, quand on prend le portail, dans quel sens est-ce qu'on arrive ? On arrive face à quoi ? Quand ça, je ne comprends pas ta question. On arrive face à ça. Alors, en fait, c'était pour l'usine à Blaise. Pour savoir est-ce qu'on pouvait placer le commande bloc pour téléporter. Ah non, je sais, il y a une petite touche que je pourrais rajouter, mais il n'y a que toi qui saurais m'aider pour ça. Ce serait des 4 pots de fleurs. Tu vas chercher... Ouais. Tu vas chercher 4 pots de fleurs. Moi, je vais chercher 4 autres trucs pour mettre dans les pots de fleurs. Et on se retrouve ici tout de suite après. Ça va ? On est bien. Allez, viens, je t'en prie. De toute façon, j'ai besoin de toi. Il manque les items. Il manque tes petits pots de fleurs. Je te redonne au compte-gout si tu veux. Non, viens. Bon, je te propose que tu poses les 4 pots de fleurs entre la lampe et le portail. Donc, un ici, là où je me trouve, un ici, et pareil de l'autre côté. Ah, ça fait un peu urne funéraire comme ça, un peu. Attends. Par contre, tu casses le panneau usinable, là, ici. Ouais. Et voilà ! Ça donne un petit effet stylé avec les cactus. Ouais. Je pense qu'on peut... Oh, t'en as oublié un cactus. Non. Si, ici. Il y est pas. Ah, si, il y est. Ah, non, il y est pas. Ah, putain. Déco-reco, il y est pas. Ah, putain de merde. Je le voyais pas. C'est bizarre, c'était glitchy. Ah, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Je te jure, je le vois toujours pas. Ah, ça y est. Bah, en cassant... Ah, tu vois. C'est quoi ce bug ? Eh bah oui, j'ai update la... La zone autour du bloc. Peut-être avec ton... Peut-être avec ton pack de textures. Ouais, je sais pas. En tout cas, merci de m'avoir aidé pour cette salle. On va juste réinstaller encore le... Où est-ce qu'il est ? Le commande de bloc pour aller à l'usine à Blaise. Ah, le commande. Ouais. Pour se téléporter à la commande de bloc. On va juste installer ça et puis... Et puis on va se dire... Ouais, bah non. On se dit à la prochaine et nous on installe ça hors caméra. Donc, merci à tous les avoir regardés. Et merci à toi, mon petit ami, de m'avoir aidé. Et alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton casque en diamant est cassé. Je l'ai cassé dans la bataille. Je l'ai cassé, je suis désolé. Oh non, putain, un casque respiration. Putain, t'es sérieux. Je t'en referai. Je t'en referai. Je t'en referai. Je te promis. Ah, j'espère. Voilà. J'espère bien. Donc, voilà. On réinstalle ça. Et puis, merci à tous d'avoir regardé. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai réparé ma pioche. Mais comme j'ai assez de niveaux, je vais t'enchanter un petit casque. Ouais. Pire tracas, ça, je me l'en referai moins. Un petit casque niveau 30. Apnée 3. C'est ça que tu voulais ? Respiration. Apnée 3. Ouais, respiration, c'est... Protection contre le feu, apnée 3, affinité aquatique. Ah, nickel. Bah, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre un break dessus et puis c'est bon. J'ai une surprise pour toi. Tiens. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada